alain propos d'un normand puissance des banques une bonne femme qui a un peu épargné a besoin d'argent elle veut vendre un titre elle va je suppose à la société générale et y porte son petit paquet de papiers bleus jaunes et verts japonais russes ou brésiliens elle trouve au guichet un monsieur très poli qui l'écoute attentivement qui a examiné titres et qui décide qu'il faut vendre celui ci ou celui là il décide remarquez le par de bonnes raisons et dans l'intérêt de la bonne femme mais autant qu'il y a doute il décide sans raison en apparence en réalité selon les instructions qu'il a reçu ou selon les plans et les intérêts de cette banque gigantesque à laquelle il appartient ses conseils sont toujours suivis la politesse et aussi l'argent immédiatement avancé crée une confiance durable chez une bonne femme et chez n'importe qui songez qu'une société de ce genre a des centaines de succursales songez que le plus ignorant et le plus embarrassé des petits capitalistes y est justement le mieux reçu songez qu'un conseil d'administration qui gouverne despotiquement oriente comme il veut tous ses conseils amicaux faites vendre ceci faites acheter cela des milliers de discours suivent et chaque discours est adapté à l'homme et au portefeuille ce sont des confesseurs et des directeurs comme ils sont évidemment discrets et indifférents au fond arbitre enfin on leur dit ce qu'on ne dirait pas à ses proches ainsi en même temps qu'ils donnent des conseils ils recueillent des opinions prévoient un enthousiasme ou une panique coordonnent enfin toutes ces forces élémentaires selon les vues du pouvoir central si les jésuites s'étaient fait banquier au temporel comme au spirituel et si le général des jésuites avait autant de guichets et de caisses que de confessionnaux et serait roi absolument par bonheur les pouvoirs se sont divisés jésuites contre jossénistes banque contre banque et les passions nous sauvent il n'en est pas moins vrai que ces sociétés financières si bien organisées si bien adaptées exercent un pouvoir démesuré Wells annonce volontiers que des sociétés de ce genre finiront par gouverner absolument les ministres n'étant plus que pour la parade et il est vraisemblable que si nous élevons par nos suffrages de grands avocats de grands industriels de grands banquiers et des aventuriers avides de plaisir c'est à quelque chose comme cela que nous arriverons accoutumons nous donc à cette idée que nos députés doivent être choisis parmi les moins habiles j'entends parmi ceux qui s'échauffent plutôt pour la justice que pour leurs intérêts et ceux de leurs proches il n'y a pas du tout lieu de se défier d'un avocat qui gagne péniblement sa vie ou d'un commerçant qui s'est ruiné de médiocres succès tiennent souvent moins à la sottise et à la paresse qu'à des scrupules et à des délicatesses et il est vrai qu'un homme qui fait mal ses affaires peut faire très bien les nôtres 14 août 1911 14 août 14 à 4 réruns – Sous-titrage FR 2021